Mais c'est qui finalement le vrai candidat anti-système ? Bah c'est Mélenchon, tous les journalistes le détestent. Mélenchon anti-système ? Au PS pendant 25 ans, sénateur, député. Mais non, mais c'est Macron, jeune, jamais élu, qui a déjà eu un vrai boulot. Macron, soutenu par tout le CAC 40, adoré par tous les journalistes de toutes les émissions politiques. Non mais vas-y, file 2 euros, un ticket resto, puis un sourire aussi pour qu'il passe une bonne journée. Non, non, à ce moment-là c'est Hamon. Hamon il est exclu, c'est clair. Mais non, mais Hamon c'est pire que Mélenchon. Bon, il est mignon, c'est vrai, il est bel homme. Mais c'est le apparatchik du parti. Jamais travaillé, qui est élu depuis 100 ans. Il a inventé le système politique. Hamon. Ah bah à ce moment-là, ton Fillon c'est pareil, c'est le même modèle. Non, Fillon, le canard enchaîné lui est tombé dessus, ce qui prouve qu'il dérange. Il dérange ? Il a été 5 ans de Premier ministre. 5 ans au-dessus, plus d'influence, c'est Dark Vador. Bah, il reste Marine Le Pen alors. Elle dit que si elle est attaquée par la justice, c'est parce que le système veut la décrédibiliser. Non, Marine Le Pen, si elle est attaquée par la justice, c'est parce qu'elle n'a pas respecté la loi. Et en général, quand on ne respecte pas la loi, on a des problèmes avec la justice. C'est une notion un peu abstraite pour les élus, visiblement, mais pour les autres Français, ça se passe comme ça. C'est vrai, mais t'as raison, parce que moi, quand j'ai eu mon problème ursaf l'année dernière, j'ai pris cher. Hein, ils t'ont pas invité au 20h de TF1 pour te défendre ? Ah bah, je m'en souviendrai. Hein, mais sur France 2 ? Ah bah, j'aurais bien dit, moi, Pujadas, que c'était politique. Mais je fais pas de politique. Non, t'en fais pas que Marine Le Pen, elle a très bien compris comment il fonctionnait le système. Hein, elle sait comment détourner l'argent de Bruxelles, qu'elle déteste, soi-disant. Hein, merci de la Belgique. Moi, j'ai reçu une mise en demeure, pas recommandée. Hein, voilà, t'as pas fait un meeting sur BFM. Bah. Christophe Barbier, t'as pas demandé ton avis. Hein, je ne me présenterai pas au juge avant les législatives pour plus de sérénité. On t'a pas entendu dire ça. Non, mais t'as raison, mon chéri. Et si finalement, le vrai candidat anti-système, c'était l'électeur. Et que tous les candidats faisaient partie du système. Ah, c'est pas impossible. Ah. C'est un peu démago quand tu dis ça, mais c'est pas impossible. Tu me trouves démago ? Ce qui prouve que tu commences à comprendre le système. Ah. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada